Alors que Tel Aviv se prépare à lancer une offensive terrestre à Gaza, l'armée israélienne a intensifié ses frappes contre l'enclave palestinienne. A nouveau convoi d'aide humanitaire est entré dans Gaza, alors que les Etats-Unis et Israël s'engagent à laisser passer un flux continu d'assistance vers l'enclave. L'Ukraine répliquera à la frappe russe qui a détruit un dépôt postal à Kharkiv, a déclaré Volodymyr Zelensky. Dans l'est du pays, les troupes ukrainiennes tiennent leur position. Alors que Tel Aviv se prépare à lancer une offensive terrestre à Gaza, l'armée israélienne a intensifié dimanche ses frappes contre l'enclave. Selon le ministère de la Santé palestinien, les raids les plus meurtriers ont eu lieu à Deir al-Bala, où 80 personnes, dont des femmes et des enfants ont péri. Pour le ministre israélien de la Défense, cette guerre à Gaza doit être la dernière. Pendant ce temps, au nord, à la frontière libanaise, les échanges de tirs meurtriers se sont multipliés entre l'armée israélienne et le Hezbollah. Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a prévenu dimanche soir que le Hezbollah ferait l'erreur de sa vie en entrant en guerre contre Israël. De son côté, l'Iran a averti Washington et Tel Aviv que la situation pourrait devenir incontrôlable si les frappes contre Gaza ne prenaient pas fin. En réponse, les Etats-Unis ont mis en garde toute organisation au pays qui serait tenté d'élargir le conflit au Proche-Orient, affirmant que l'armée américaine n'hésiterait pas à agir si ses intérêts étaient visés. Face au risque d'un embrasement régional, le président américain Joe Biden a discuté avec les dirigeants du Canada, d'Allemagne, d'Italie et du Royaume-Uni, ainsi qu'avec le président français Emmanuel Macron, attendu mardi en Israël. Malgré des tensions en cours dans le secteur de Rafa, un troisième convoi d'aide est entré dans la bande de Gaza ce lundi matin. Cela s'ajoute aux 34 premiers véhicules à avoir pénétré dans l'enclave entre samedi et dimanche, depuis le feu vert donné par les autorités israéliennes à Joe Biden lors de sa visite. Martin Griffiths, le responsable des affaires humanitaires de l'ONU, a confirmé l'arrivée dimanche de 14 camions transportant de l'aide humanitaire, déclarant qu'il s'agissait d'une nouvelle petite lueur d'espoir pour les Palestiniens. Reste que ces livraisons sont une goutte d'eau au regard des besoins des Gazaouis. Lors d'un appel téléphonique dimanche, Joe Biden et le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou ont affirmé qu'il y aurait dorénavant un flux continu vers Gaza. Depuis le 9 octobre, l'enclave fait l'objet d'un blocus israélien très dur. Ni carburant, ni eau, ni nourriture ne rentrent sur le territoire, faisant craindre à l'ONU une crise humanitaire d'ampleur. Les rassemblements en soutien à Israël et à la Palestine se multiplient en Europe. A Berlin, près de 10 000 personnes ont manifesté ce dimanche en soutien à Israël et contre l'antisémitisme. Les manifestants ont également appelé à la libération immédiate des otages retenus par les militants du Hamas. A Paris, 300 personnes ont également exigé la libération des otages, en dressant une longue table avec des dizaines de chaises vides symbolisant les disparus. Des rassemblements en soutien du peuple palestinien ont également eu lieu. A Bruxelles, une marche pour exiger la fin du génocide a rassemblé 40 000 personnes, selon les organisateurs. Les manifestants ont appelé à un cessez-le-feu et à la fin de la crise humanitaire à Gaza. Un cessez-le-feu est crucial, parce qu'en fait, un cessez-le-feu, ça arrête les morts. Après, on peut parler des solutions, de ce qui se passe après, mais au jour d'aujourd'hui, on doit arrêter une crise humanitaire à Gaza, on doit arrêter les bombardements israéliens des hôpitaux, on doit arrêter le déplacement de plus de centaines de milliers de Palestiniens vers le sud de Gaza, où d'ailleurs ils ne sont pas protégés non plus, ça a été prouvé dans les derniers jours. Donc voilà, aujourd'hui, on appelle déjà à l'urgence, à un cessez-le-feu. En Autriche aussi, plusieurs marches pour la paix à Gaza ont été organisées, ainsi que des veillées à la mémoire des victimes des deux camps. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne sont réunis ce lundi au Luxembourg. Au programme, des discussions sur l'invasion russe en Ukraine, la situation au Haut-Karabakh et la guerre au Proche-Orient entre Israël et le Hamas. Lors de son arrivée à la réunion, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Porel, a affirmé que la question d'un cessez-le-feu humanitaire dans la bande de Gaza serait débattue aujourd'hui. Samedi, lors du sommet pour la paix au Caire, le patron de l'ONU avait réclamé un cessez-le-feu humanitaire pour sauver les civils à Gaza. L'Ukraine répliquera à la frappe qui a détruit un dépôt postal de la Nova Pochta, effet 6 morts et 17 blessés à Kharkiv, a déclaré Volodymyr Zelensky dans son allocution quotidienne. Selon les autorités régionales, les missiles tirés sur le bâtiment seraient des S-300, utilisés massivement par les troupes russes. Les rescapés âgés de 19 à 42 ans ont été blessés par des éclats d'obus et le souffle de l'explosion. Certains des hospitalisés sont dans un état critique. Volodymyr Zelensky a également précisé que les positions ukrainiennes sur le front Est et Sud restent protégées. Mais la situation reste difficile car les forces russes mènent de nombreuses attaques. Ces dernières semaines, la ville d'Avdi Ivka a été la cible d'intenses attaques des troupes russes qui cherchent à l'encercler. Un tribunal de 15 ans en Russie a prolongé la détention au Dalsou Kourmacheva jusqu'au 5 décembre. La journaliste russo-américaine de Radio Free Europe avait été arrêtée la semaine dernière pour avoir violé la loi dite sur les agents de l'étranger en refusant de s'enregistrer en tant que telle. Elle risque jusqu'à 5 années de prison. Radio Free Europe a dans la matinée appelé à la libération immédiate de la journaliste. Ayant son siège à Prague, le média est financé par le Congrès américain et a été fondé pendant la guerre froide pour contrer la propagande soviétique dans le bloc de l'Est. What has Giorgio Meloni achieved after one year since she took office? Well, some of her political promises have not yet been fulfilled, the main one being curbing illegal migration. In a recent interview, she admitted it herself, saying, quote, that the results were not what we hoped to see. Her plan to the Mantonesia to strengthen water control in exchange of EU funds has so far failed. And adding to that, many Italians believe the little has been done to deal with unemployment and inflation. But according to analysts, when we look at Giorgio Meloni last year in office as Italy's prime minister, the main highlight here is not so much about what she has or hasn't achieved, but rather how much she has transformed as a political leader to adapt to challenging times in the past 12 months. From being a nationalist, you're a skeptical politician, she has become one of Brussels's closest allies. She backed NATO support for Ukraine, building closer ties with US President Joe Biden. Selon les analystes politiques, Giorgia Meloni a créé un nouveau stil de leadership. La cote de popularité de son gouvernement reste assez stable. en raison de plusieurs facteurs, notamment l'absence d'un parti d'opposition fort, elle devrait rester au pouvoir jusqu'à la fin de son mandat. Nous avons vissé dieci anni abbondantes de non-majoranze. Con la vittoria del centrodestra siamo ritornati all'interno di uno schema de type bipolare, con una maggioranza omogenea. Meloni ha goduto di una serie di vantaggi dovuti anche dalla fortuna. Primo, Salvini è un leader ormai consumato, che quindi più di tanto non può eroderle consenso. Dall'altra parte, la morte di Berlusconi lascia forse Italia scoperta. Le leadership politique de Giorgia Meloni pourrait également être considéré comme un facteur de stabilisation par de nombreux Italiens quand le monde est rattrapé par les conséquences du conflit israélo-palestinien et de la guerre Russie-Ukraine. En Suisse, le parti de droite populiste Tudessé remporte largement les élections législatives avec 29,2% des voix selon les premières projections. Il gagne ainsi neuf sièges supplémentaires au Parlement fédéral. Les Verts ont quant à eux connu leur plus grand échec électoral en passant sous la barre des 10%. Le parti socialiste suisse arrive en deuxième position avec 18% des voix et de sièges de plus qu'en 2019, suivi par les chrétiens démocrates de l'Alliance du Centre et les libéraux du Parti radical libéral avec 14% des voix chacun. Le candidat péroniste de centre-gauche Sergio Massa et le candidat d'extrême droite Rabir Milley ont passé le premier tour de l'élection présidentielle argentine ce dimanche. Le ministre de l'Economie l'a emporté à la surprise générale avec un peu plus de 36% des voix. Face à lui, celui qui avait promis de réformer radicalement l'Etat plafonne à 30% des suffrages. L'ancienne ministre de l'Intérieur Patricia Bullrich, candidate de la principale coalition d'opposition, est loin derrière Massa et Milley en troisième position. Les deux candidats s'affronteront lors d'un second tour le 19 novembre prochain. Salmane Rochdy a plaidé en faveur d'un soutien inconditionnel à la liberté d'expression lors de la remise d'un prestigieux prix allemand. L'auteur américano-britannique a dénoncé l'époque actuelle où selon lui, la liberté d'expression est attaquée de toutes parts, y compris de la part de voix autoritaires et populistes. Dimanche à Francfort, Salmane Rochdy a été honoré du prix de la paix des libraires allemands pour avoir continué à écrire malgré des décennies de menaces et de violences. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! et merci d'avoir regardé cette vidéo !